Et bien salut tout le monde, c'est Trakiho, aujourd'hui on se trouve pour une no-file vidéo concernant la Pologne. Alors je vous en ai pas mal parlé, pas forcément sur la chaîne YouTube en direct, mais sur la description de la chaîne que j'allais vous parler en fait de ce que je faisais un petit peu durant mes différents voyages. Et dernièrement, depuis que j'ai 12 ans, allez on va dire ça, j'ai fait la connaissance d'une famille polonaise, du coup je suis revenu plusieurs fois. Et il se trouve que là j'y suis revenu il y a 2 ans pour y passer un mois, et j'ai travaillé du coup dans la ferme pas loin de là où j'habite actuellement. Et cette année j'y suis pour du coup presque la totalité de l'année, malheureusement au début de l'année avec le Covid et tout ça, ça a été compliqué. Du coup il a fallu que je m'arrange pour tout simplement m'organiser autrement, et au final je suis parti que vers fin novembre. Bref, tout ça pour dire que j'ai passé un mois ici, histoire de m'acclimater un petit peu tout ça parce que ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Du coup j'ai fait des petits boulots à droite à gauche, j'ai travaillé chez les personnes chez qui je vis actuellement. Et ensuite j'ai simplement décidé de trouver un travail, du coup là prochainement vous allez avoir peut-être une vidéo expliquant un petit peu ce que j'ai fait comme projet. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis menuisier et charpentier dans la vie, et au fait c'est ma tronche, j'avais un peu oublié, mais oui voilà ma gueule. Enfin bref, tout ça pour dire que je vais vous faire partager un petit peu tout ça, et pour vous expliquer un petit peu la différence qu'il y a entre la France et la Pologne, malgré que ce soit tous les deux des pays d'Europe, parce que contrairement à ce qu'on pense il y a énormément de différences. Du coup je vais faire quelques vidéos, je sais pas trop combien de temps ça va durer, ce sera une petite série avec des vidéos de maximum une dizaine de minutes qui expliquent un petit peu ces différences. Du coup, pour cette première vidéo, bon bah là l'introduction elle est plus ou moins faite, même si elle est très longue. On va donc aujourd'hui parler des différences fondamentales de fonctionnement entre la Pologne et la France. Quand je parle de différences fondamentales, c'est plutôt sur le principe de vie, vraiment comment fonctionne la France comparé à comment fonctionne chez nous. Par exemple, un truc tout bête, en France, on va dire que la majorité des gens sont catholiques effectivement, mais c'est simplement du... On va dire que c'est dans l'ensemble, on est un pays d'origine catholique, du coup les gens sont catholiques parce qu'on l'était au début. Mais ça n'empêche que maintenant il y a beaucoup d'autres religions qui sont arrivées en France, et automatiquement on a un pays laïque. En Pologne, c'est aussi techniquement un pays laïque, la seule chose qui est différente, c'est que la religion catholique est très 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 majoritaire. Dans le sens où il y a presque 95% des gens qui sont catholiques, qui sont affiliés à la religion catholique. Énormément des jeunes aujourd'hui, si par exemple, bon les personnes qui me regardent, je ne sais pas trop quel âge elles ont, mais on va dire qu'elles ont entre 15 et 50 ans, sont sans religion. La plupart du temps ce sont religions, ou alors ont été baptisés, ou alors ont même été jusqu'à la communion. Alors qu'ici en Pologne, les gens qui ne sont pas allés jusqu'à la communion, c'est extrêmement rare. C'est très 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 rare. Et tout le monde s'investit dans la religion. Un peu moins maintenant, ça a un petit peu changé, avec la vibe un petit peu, si je puis dire, des origines de l'Europe. Parce que quand je dis les origines, c'est France, France, Allemagne, tous ces pays là qui sont à l'origine de l'Europe, ça a un peu changé, la religion catholique n'est plus majoritaire. Dans la plupart des cas, du coup, ça s'installe un petit peu en Europe, c'est progressif. Et en Pologne aussi. Et en fait, de ce point de vue là, la Pologne est assez... On peut considérer qu'elle est conservatrice, si on peut dire ça, dans le sens où elle a conservé sa religion. Je ne parle pas conservatrice dans le sens où ils ont des idéologies anciennes, où tout est conservé, où c'est très archaïque, comme on a pu le voir dans certains pays actuellement. Non, non, je parle plutôt du fait que la religion est ancrée, en fait, tout simplement, dans le fonctionnement des gens. Ce n'est pas un mal, parce qu'en fait, du coup, les gens n'ont pas de mal à parler de religion ou autre, parce que la religion fait partie de leur vie. Après, par contre, c'est très déroutant dans le sens où vous voyez des églises partout. Mais quand je dis partout, c'est dans tous les petits bleds, même les trucs un peu paumés, vous avez au moins une église. Vous avez été croit à tout, mais je dis bien tous les carrefours à un minimum respectable. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que vous pouvez constater, dans toutes les églises, c'est magnifique. Même les petites églises de quartier, contrairement à chez nous, où c'est des murs décrépits, où il y a des statues qui sont vaguement peintes, où on voit encore des vestiges de l'époque. En Pologne, tout est restauré la plupart du temps, pas partout, parce que bon, il ne faut pas abuser non plus, il y a des petites communes qui n'ont pas les moyens. Mais dès que vous rentrez dans un village qui fait plus de 1500 habitants, l'église, elle est nickel. C'est propre, c'est magnifique. Je vous mets quelques photos, et vous verrez que c'est vraiment incroyable. Bref, autrement, la différence fondamentale du fonctionnement de la religion, la différence est que la Pologne est un pays en développement. Je m'explique. En France, on a un pays qui est développé depuis un certain temps. Depuis que toutes les guerres sont passées, et même avant, on était dans les pays dominants le monde, si je puis dire. Je n'ai pas trop utilisé dominants, même si ça a été un peu le cas avec la colonisation. Sujet fâcheux. Mais c'était vraiment le cas où on avait la possibilité de faire un petit peu ce qu'on voulait, comme on voulait. Parce qu'on était un pays qui pouvait imposer sa façon de faire. La Pologne est un pays qui, du coup, a subi énormément d'attaques et d'autres attaques, et ainsi de suite. Que ce soit avec la guerre prussienne, que ce soit avec les deux guerres mondiales. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça a été très compliqué pour eux. Et du coup, c'est un pays qui se développe très rapidement en ce moment, un peu à l'image de la Chine. Il faut considérer un petit peu la Pologne comme la Chine de l'Europe. Dans le sens où ils produisent énormément de choses. Mais aussi dans le sens où ils ont un développement extrêmement rapide. C'est le développement, si je ne dis pas de bêtises, le plus performant d'Europe. Derrière certains pays, je ne parle pas en production, je parle en taux de croissance. Parce que si on regarde juste les PIB, tout ça, l'Allemagne est devant, la France aussi. Mais par contre, en taux de croissance chaque année, c'est la Pologne. Et ça, c'est dû à deux choses. La première, c'est que c'est un pays qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, est en développement. Du coup, la France, il y a à peu près 40-50 ans, c'est la Pologne d'aujourd'hui. Dans les campagnes. Si vous allez dans les villes, les villes polonaises sont comme les villes de France. A quelques différences près que, comme c'est un autre pays, les infrastructures sont différentes et le fonctionnement est différent. Mais par contre, si vous regardez vraiment les campagnes, vous ne trouverez jamais de gros tracteurs comme on voit en France. Il y en a certains, mais c'est que des fermes d'État. Ou alors c'est des fermiers très très riches qui possèdent des grosses parcelles. Mais tous les petits fermiers actuellement en Pologne ont entre 70 et 100 hectares. Grand maximum pour les plus grands. La personne qui vit actuellement, elle a 15 ou 20 hectares. Il a trop ou 4 tracteurs. Que les tracteurs d'ancienne génération, enfin je dis l'ancienne génération, c'est le très très ancienne génération. C'est les tracteurs qui ont fait la guerre quasiment. Et c'est que des produits comme ça qu'ils conservent et qu'ils gardent parce que c'est comme ça que fonctionne la Pologne. C'est un pays qui conserve et c'est un pays surtout qui se développe que maintenant. Et sur les 20 années précédentes. Personnellement, quand je suis venu la première fois en Pologne, je voyais des gens construirent des autoroutes en béton. Bon, on pouvait avoir au niveau de la route de l'asphalte comme chez nous. Mais chez eux, à la base, c'était du béton et les gens construisaient ça à la main. J'avais vraiment vu 500 personnes avec des bétonnières, des pelles, des brouettes et construisaient une route. Quand je suis revenu 4 ans plus tard, l'Europe avait changé les choses. Il y avait eu de l'investissement de fait, il y avait eu tout un tas de choses. Et en fait, on est revenu. Et on a vu que du coup, toutes les infrastructures, notamment les routes, parce qu'on est repassé sur pas la même autoroute, mais sur une autre. On a enjambé l'autoroute et on a vu que le pays s'était développé. Et du coup, ils avaient des tracteurs, ils avaient des engins, il y avait du moyen de levage, il y avait du moyen de transport. Contrairement à vous, c'était vraiment un peu style pyramide à l'Égyptienne. C'était vraiment, on a besoin de faire beaucoup de choses. Bon, on va mettre 1000 bonhommes travailler dessus. Alors maintenant, il y a moins de monde et c'est un peu plus diversifié. Et après, ça n'empêche que c'est pas parce que la Pologne est développée actuellement qu'elle ne l'a jamais été avant. C'est simplement qu'à cause des guerres, la Pologne a été complètement rétrécie. Et surtout, comme j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, je vous mets le lien si je trouve. Il explique que des pays, je crois que c'est trash, des pays avec des frontières pourries, la Pologne est un exemple typique. La seule frontière naturelle de ce pays, c'est au sud parce qu'il y a des montagnes. Tout le reste, c'est des plaines et on peut circuler comme on veut. C'est un carrefour commercial, la Pologne. Je veux dire, vraiment, si tout d'un coup on repart sur le système de la guerre, les Russes, les Allemands, ce qu'on veut, ils traversent la Pologne comme ça, de rien n'était. Parce qu'il n'y a pas de frontières comme nous, les Alpes ou les Pyrénées au sud ou la mer ou simplement des fleuves. Il n'y a pas tous ces trucs-là, il n'y a rien en Pologne. Il y a plein d'eau parce qu'il y a des fleuves, c'est irrigué la Pologne. Par contre, il n'y a rien d'autre. Vous n'avez pas de défense naturelle que des montagnes ou alors tout simplement la mer. La mer est au nord et la mer baltique, c'est une mer fermée qui n'est pas facile d'accès. Du coup, ça limite vachement les choses. C'est ça les différences fondamentales entre la France et la Pologne. Donc en gros, si je résume, c'est que la Pologne, c'est un pays qui est en développement, qui est un pays récent, contrairement à ce qu'on peut croire. Et surtout, c'est que c'est un pays qui est vachement intéressant parce que du coup, on peut découvrir plein de choses comme était la France avant. Et surtout, on peut découvrir énormément de choses et c'est ça que je vais vous faire partager au cours de ces vidéos. Enfin voilà, du coup, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quel âge vous me regardez. Et si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et surtout, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501